15 jours à cannes tout est possible et oui tout est vraiment possible à cannes surtout pendant le festival tu as vu ça un peu cet accueil aujourd'hui que je te réserve je te déroule le tapis rouge comme si on était devant ce qu'on surnomme le bunker ce lieu où déroule chaque année ce festival du cinéma à cannes alors tu vas te dire mais pourquoi elle me parle de sa cinéma alors on peut faire son cinéma quand on parle en public et ben justement on va voir quelle leçon on peut tirer comment on peut exploiter des événements comme ça pour tes prises de parole en public juste avant que je t'en parle si tu n'es pas encore inscrit à ma formation offerte déjà pour la première marche c'est à dire dépasser le j'y vais mais j'ai peur de parler en public mais écoute il te suffit de cliquer sur le lien que je te mets dans la description de cette vidéo sous la vidéo ou dans le poste si tu regardes ce contenu sur facebook tu arrives sur une nouvelle page tu remplis ton prénom ton adresse mail et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte alors on va faire ça en deux épisodes on démarre le premier aujourd'hui exactement comme la quinzaine ce qu'on appelle la quinzaine de cannes on va faire en première semaine l'analyse du langage non verbal alors je t'ai déjà parlé du langage non verbal mais si c'est la première fois que tu regardes mon contenu sur la chaîne oser parler en public bref rappelle des faits le langage non verbal c'est tout ce que tu ne dis pas mais qui se voit quand tu parles en public ou même avant de parler en public pendant ou même après donc si j'avais envie d'analyser ça aujourd'hui c'est parce que vraiment il ya des éléments que qui sont parallèles et il faut savoir que le festival de cannes c'est un marché donc à la fois au niveau médiatique au niveau international aussi et il ya une dimension économique tu t'en doutes donc c'est vraiment comme une entreprise donc c'est parti pour cette session de décryptage d'abord la montée des marches il faut savoir que quand tu fais une entrée c'est comme quand tu soignes ton entrée avant de faire une intervention en public peut-être que tu vas avoir toi aussi des marches à monter peut-être que tu vas devoir te lever l'endroit où tu te trouves etc donc je te donne des exemples alors certains à faire d'autres à ne pas faire donc par exemple d'arriver pieds nus bon sauf si là c'est pour faire un discours et avec une raison particulière à titre personnel dans le cadre professionnel c'est moins bien vu je pense mais julia roberts avait fait ça en 2016 elle avait monté les marches pieds nus alors le magazine américain vanity fair avait vu un symbole il y voyait ce qu'il appelait un acte flagrant de rébellion parce que ça se passait un an après une polémique qui avait eu lieu la polémique qui avait été appelée la polémique des talons c'est à dire que en 2015 des actrices auraient dû quitter le tapis rouge parce qu'elle portait des talons plats et pas des talons aiguilles le service de presse du festival de cannes avait répondu en rappelant la règle on a des codes comme quand on parle en public comment quand on intervient surtout à titre professionnel mais ça peut être aussi le cas dans des cadres personnels donc là la règle du festival c'est la règle n'a pas changé dit le service de presse par rapport aux années précédentes smoking tenue de soirée pour les séances de gala et mais aucune mention sur la hauteur des talons pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs pour les hommes c'est port du smoking et noeud papillon qui serait obligatoire parce qu'à l'origine le festival avait lieu dans l'ancien casino de cannes où cette tenue de gala exigée et à ce sujet j'écoutais un podcast récemment qui s'appelle la poudre où l'invité était fanny herrero peut-être que son nom ne te dit pas quelque chose mais c'est la scénariste de la fameuse série 10% qui disait c'est vrai pourquoi les femmes ont des contraintes de tenue alors que pour les hommes c'est vrai que c'est plus facile fanny herrero disait c'est vrai pourquoi les hommes ne diversifierait pas leur tenue alors que les femmes doivent se poser plus de questions c'est à dire quelle robe on met quelles chaussures quels accessoires etc on va le voir après pour une autre partie de ce contenu tu peux avoir plus de difficultés en étant en robe en fonction du choix de ta tenue et en talons aiguilles il peut arriver plus de problèmes a priori que quand tu es en chaussures plates et en smoking et par rapport à la tenue justement tu peux choisir de respecter les codes ou pas d'avoir des tenues extravagantes ou pas donc tu as la tenue par exemple la fameuse robe en lamée de marion cotillard des tenues extravagantes de madonna ou d'autres et puis je te parlais des problèmes qui peuvent se produire selon la tenue que tu portes il y a eu la fameuse malédiction de sophie marceau entre guillemets lié au sein de sophie marceau qui était apparu ça lui arrivait à plusieurs reprises pendant la montée des marches parce que un décolleté ou une bretelle n'avait pas tenu c'est pas la seule d'ailleurs ça s'est produit après c'est pour ça qu'on a appelé ça la malédiction de sophie marceau c'est arrivé à alexandra lamy à mia yobovitch lady gaga etc bon je te mets pas de photos à ce sujet là parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt tu vois ça ne sert vraiment personne si tu vraiment tu es curieux ou curieuse tu peux regarder ça sur google images tu retrouveras très ça très rapidement mais ça peut poser des difficultés donc tu vois quand tu choisis ta tenue que tu sois un homme ou une femme même si c'est en général plus facile pour un homme quand tu as une présentation à faire en public par exemple si tu sais que tu as tendance à transpirer beaucoup mais plutôt du noir ou du blanc même plutôt du noir que du blanc parce que le blanc se voit en transparence donc ne fais pas le grand huit émotionnel comme j'ai l'habitude de l'appeler fait sans risque ou entraîne toi à porter des talons si tu dois mettre des talons en faisant un discours que ce soit personnel ou professionnel si tu n'es pas habitué ou des chaussures neuves alors ça c'est vraiment les choses à éviter pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs parce qu'il faut prendre le temps de casser ses chaussures donc tu vois c'est utile pour la prise de parole en public de regarder des événements comme le festival de cannes même chose pour les décolletés plongeant les hauts transparents il ya eu des cas aussi où certaines personnes se retrouvaient à montrer leurs culottes volontairement ou pas ça on va pas aller plus loin dans les détails mais tu vois un peu le l'intérêt du choix de la tenue en général et en particulier ensuite c'est qui t'accompagne alors il ya des cas où tu vas être amené à présenter seul parfois en équipe tout dépend du cadre là encore personnel ou professionnel et si dans le cadre professionnel tu peux très bien amener à faire une présentation en groupe avec une équipe de travail par exemple une équipe projet et ben c'est la même chose pour la montée des marches à cannes c'est avec qui tu as tourné donc ça peut donner des mélanges assez marrant comme il ya eu la chanteuse bjork avec de neuf pour un film de lars von trier il ya quelques années clint eastwood et catherine de neuf donc là c'était assez glamour on a aussi les couples de cinéma alors qu'ils peuvent être des vrais couples aussi dans la vie ou pas les castings en tribu alors ça a été le cas par exemple pour vice versa le film d'animation les fils et filles d'eux les ce qu'on appelle les nouveaux entrants on appellerait ça en marketing c'est à dire les nouveaux entrants sur un marché donc il ya eu norman de norman fait des vidéos à cannes je n'arrive pas à marcher j'ai trop mal aux pieds je vais être le seul mec sur le tapis rouge comme ça donc là il ya des impératifs liés aux films que tu viens présenter mais toi aussi si jamais tu as le choix ça peut être symbolique tu vois d'arriver avec une personne qui t'a aidé pour un projet si c'est professionnel c'est personnel tu peux avoir envie de faire un discours avec telle ou telle personne donc ce sont des éléments auxquels il faut que tu réfléchisses pour être le plus percutant possible et puis je t'en parlais tout à l'heure brièvement gérer l'accueil du public alors ça ça peut se faire sous les applaudissements c'est le cas idéal comme le retour de belmondo à cannes il ya quelques années il faut savoir qu'à cannes tu peux avoir des applaudissements ou des huées non seulement pendant la démontée des marches mais après pendant les séances de films qui passent un qui sont en compétition ou même hors compétition et les huées il ya eu des huées assez récentes l'année dernière donc c'est à dire la session 2017 donc je sais pas quand tu verras ce contenu mais ça sera utile de toute façon je te donne les exemples principaux donc en 2017 l'apparition du logo netflix a généré des huées tout simplement parce que l'année dernière il y avait des films qui étaient diffusés sur netflix et qui devait aussi après être diffusé en salle ce n'est plus le cas cette année il va y avoir des films qui seront présentés hors compétition pour ne pas nuire aux autres films qui sont diffusés en salle parce que ce sont pas les mêmes critères donc pas les mêmes enjeux économiques pas les mêmes difficultés a priori entre les applaudissements et les huées tu peux avoir des critiques donc ça avait été le cas notamment de l'ancienne garde des sceaux christiane taubira alors quand elle avait été invité une invitation qui avait été lancé par la réalisatrice du film la tête haute qui concernait la justice donc la réalisatrice s'appelait emmanuel berco je t'avais dit dans une précédente vidéo de prévoir les pires réactions possibles vraiment la personne que tu peux imaginer qui serait ton pire hater pour pouvoir t'y préparer tu ne peux pas te préparer à tout puisque c'est du spectacle vivant comme j'ai l'habitude de te dire la prise de parole en public est comme le festival de cannes mais c'est un moyen de dédramatiser et d'anticiper pour avoir une réaction un peu plus spontanée et surtout plus adapté à ton public et puis dernier point de ce premier épisode de cette première semaine à cannes c'est respecter les règles et justement pour la session 2018 à cannes il y a un changement de règles la direction a annoncé notamment l'interdiction des selfies sur le tapis rouge alors on verra si c'est respecté ou pas tu vois c'est comme si dans certaines réunions ont interdit l'usage de ton téléphone ou l'accès à tes mails par exemple alors c'est assez rigolo parce qu'il ya vu ce qu'on appelle un photo bombe c'est à dire une personne qui se met derrière d'autres qui prennent un selfie c'est marion cotillard qui a fait ça et qu'il l'avait posté quelque chose d'encore plus marrant et malin même j'ai envie de dire c'est une actrice inconnue qui avait tatoué son numéro de portable dans le dos en 2017 donc l'année dernière je ne sais pas si le 06 est encore valable tu peux éventuellement tester mais en tout cas c'est un bon point et ça pour l'instant a priori ce n'est pas encore interdit donc on verra ce qui se fait ou pas pendant cette montée des marches et cette première semaine à cannes donc que tu aimes le cinéma ou pas que tu vois cette vidéo pendant le festival de cannes ou après essaie de piocher comme ça dans les événements que tu regardes comment tu peux l'exploiter par rapport à la prise de parole en public donc aujourd'hui c'est moi qui ai fait cette mission pour toi si ça t'a plu tu peux me le montrer avec un pouce pour que je le vois ça fera toujours plaisir tu peux le partager à des personnes qui adorent le cinéma le festival de cannes les acteurs les actrices et ou qui aurait besoin de parler en public prochainement si ce genre de contenu te plaît tu peux bien sûr t'abonner donc il suffit de cliquer sur le rectangle rouge et blanc s'abonner sur aussi une petite cloche à côté sur laquelle tu peux cliquer parce que ça te permet de recevoir les notifications dès que je diffuse un nouveau contenu et puis comme d'habitude on termine oser parler en public c'est commencer à réaliser tes rêves et oui quelle belle démarche tu viens de monter les grandes marges 15 jours à cannes tout est possible